Bonjour à tous, c'est Magic, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour la présentation de deux modes Rekmotech pour votre Thrustmaster TH8A, TH8TRS. Alors ces deux modes, vous avez un mode pour votre boîte en H, le Short Throw Shifter Kit, et un mode pour votre boîte séquentielle, le Tactile Feedback Sequential. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose un petit unboxing, voir comment ce matériel vous arrive, ensuite on fera un petit test, je vous détaillerai un petit peu le mode de fonctionnement de chacun de ces modes, enfin surtout la partie Sequential, et enfin je vous donnerai mon avis et mes conclusions concernant ces deux modes, on se retrouve tout de suite pour le close-up. Alors voici l'objet de toutes les convoitises, moi personnellement j'ai fait le choix de l'envoi standard à 12$ et quelques via USPS, la poste américaine, donc petite enveloppe plastifiée, doublé papier bulle, à l'intérieur donc cette petite pochette plastique, dans laquelle on va retrouver bien évidemment notre plate, ici donc la plate pour le mode séquentiel, vous pouvez donc admirer la finition, on est sur un bloc de plastique, vraiment usiné, taillé dans la masse. Ensuite, on a un petit mode d'emploi, plus que succinct, pas très détaillé, qu'est-ce qu'on va vous dire là-dedans ? Bah que en installant cette pièce, vous mettez fin à votre garantie Trust Master, et qu'en plus de ça, il est possible que vous ayez besoin de refaire une calibration du shifter. En plus, vous avez la petite facture, et donc 4 vis BTR rallongées par rapport à celle d'origine, et de meilleure facture également, parce que d'origine sur le TH-8A, moi je trouvais que les BTR n'étaient pas terribles, de la visserie chinoise, pas excellent. Et donc un deuxième ressort, à ce moment-là, je ne savais pas trop à quoi il allait me servir. Donc voilà pour ce mode séquentiel. Maintenant, je vais vous montrer, voilà, le short shifter que j'ai reçu au mois de décembre dernier. On est exactement sur le même produit, le même type de plastique, pareil, usiné, à mon avis, taraudé, c'est des grandes plaques de plastique. Et il travaille la matière directement au forêt, enfin à la fraise plutôt. Voilà, toujours ce petit autocollant Rikmotech sur le côté. Vous pouvez voir que les finitions ne sont pas extraordinaires non plus. Ce n'est pas très bien ébavuré. Alors là, voilà, les bords sont un petit peu saillants. Et c'est pour moi un défaut, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Du coup, pour vous donner une idée de à quoi va ressembler votre shifter avec ce short shifter, voilà, avec donc la grille d'origine dessus. Je trouve que ça a vraiment de la gueule. Cette grille, Thrustmaster, est juste magnifique. Donc vous voyez, en fait, vous allez gagner à peu près 0,5 cm sur chaque butée de rapport. Allez, on revient donc avec notre mode séquentiel. On va l'examiner un petit peu dans le détail. Donc voilà comment il est monté. Donc voilà, vous avez, moi j'ai un ressort de montée. Vous avez la possibilité d'en mettre deux. Et ainsi régler la rigidité de votre transmission. Donc vous avez quatre petites vis cruciformes, poignet bionique. Allez, oui, on démonte tout ça. C'est quand même de qualité, parce que ça sent montage, démontage, les vis ne vont pas foirer. C'est plutôt qualitatif. Donc voilà comment ça, le système est tout simple. Rien de bien sorcier. Vous voyez, en fait, quand on va venir actionner le levier vers le haut ou vers le bas, le levier vient appuyer sur les petits biseaux. Et donc avec la résistance des deux ressorts, on a vraiment cette sensation de passage de rapport. Donc là, j'avais un seul ressort monté. Et je trouvais qu'il y avait un... Voilà, vous voyez dans le détail, là, si je pousse vers l'avant, en fait, c'est le biseauté qui va créer une résistance, en plus des ressorts. Donc oui, je disais, avec un seul ressort, moi, j'avais l'impression d'avoir un petit déséquilibre en termes de force à la montée ou à la descente. Du coup, voilà, j'ai profité de la vidéo et de ce démontage pour remettre, donc, le deuxième ressort. Et là, il y a une sacrée résistance. On sort vraiment du domaine du jouet. Moi, je vois, par exemple, je sais que pour mon installation sur mon wheel stand, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Et voilà, je vais essayer de réfléchir à trouver une alternative avec soit des ressorts un peu... avec moins de résistance. On verra bien. Allez, remontage, pareil, avec le poignet bionique. Go, go, gadget au poignet. Donc voilà, vos deux plates, la séquentielle à gauche, le short shifter à droite. Alors, en plus, dans le sachet du short shifter, vous aviez de la petite gaine thermoformable qui vient se mettre sur la tige de votre shifter, vu qu'en fait, la grille est rehaussée. Le petit plastique déjà en place qui empêche, en fait, le frottement de la tige de votre shifter de frapper sur la grille, se retrouve bien en dessous, maintenant, de la grille. Donc, ils fournissent un petit bout de gaine. Malheureusement, elles sucent très vite. Donc, moi, j'en ai recommandé un petit mètre, là, sur eBay. Ça ne m'a coûté que dalle. Et je sais qu'au moins, je peux réajuster en cas de besoin sans aucun problème. À titre de comparaison, donc voilà le mode séquentiel d'origine sur le TH-8A. Voilà, on a un ressort de pince à linge. C'est quand même le jour et la nuit. Voilà, là, d'un côté, on a du matos. On va appeler ça du matos. Quand, voilà, Tross Master nous a nous ont vendu, enfin, c'est vraiment du jouer, quoi. Enfin, regardez le montage et je vous laisse imaginer la différence de résistance qu'il peut y avoir entre ces deux objets. Bon, je pense que maintenant, on a bien fait le tour, donc, de ces deux modes. Je vous propose de tout de suite me retrouver derrière le volant pour les petits tests. Et ouais, la première chose qui frappe avec ce mode séquentiel, c'est la puissance qu'il faut pour enclencher les rapports. Les premiers rapports, les premiers passages de rapports sont assez hésitants parce qu'on est un peu déstabilisé. Et puis avec le temps, on s'habitue. Il faut être très ferme. Mais du coup, c'est un mode et c'est un défaut pour moi qui est très, très bruyant. Pour les personnes qui n'ont pas de salle dédiée, gros point noir. Par contre, en termes d'immersion, il n'y a pas photo, quoi. A chaque fois qu'on passe un rapport, on a vraiment l'impression d'utiliser une vraie boîte séquentielle. Alors, les points positifs de ce mode séquentiel, déjà, c'est un excellent feeling. Franchement, les sensations, c'est juste hallucinant. On gagne vraiment en immersion. Je pense que le fait que ce soit réglable, voire même personnalisable, je verrai si à l'avenir, je peux trouver des ressorts de dureté différente afin d'adapter vraiment quelque chose qui me correspond vraiment. Le système est plutôt simple. On le démonte facilement pour l'entretien, etc. Je pense que c'est une bonne chose. A mon avis, ça ne joue pas sur la garantie du fabricant. Contrairement à ce que nous dit Rikmotech, je ne pense pas que Thrustmaster puisse voir qu'on a monté une autre plate sur leur shifter. Et on est vraiment face à un mode que j'ai appelé Rock Solid. On sort totalement de l'univers du jouet. On est face à quelque chose de très résistant qui, à mon avis, sur une course d'endurance, va être épuisant. On passe maintenant au point négatif. Malheureusement, il y en a. C'est extrêmement bruyant. Moi qui suis en appartement avec femme et enfant, c'est impossible de jouer de nuit. Ça nécessite une installation vraiment très solide de type Simrig, en alu profilé ou autre. L'installation du mode est un peu fastidieuse. De toute façon, ça, c'est propre au TH8A. Dès qu'on veut passer du mode séquentiel ou au mode en H, on a les 4 vis à démonter, etc. C'est un peu ennuyant. La finition que j'ai trouvée un petit peu moyenne. La durée de vie, ça reste du plastique. Ça force beaucoup. Je m'interroge là-dessus. Et enfin, les accidents à long terme sur le shifter. Est-ce que le mécanisme de Thrustmaster est vraiment fait pour supporter de telles formes ? Allez, on se retrouve maintenant avec le short shifter boîte en H. Pas grand-chose à dire. Voilà. Ça fonctionne super bien. Je suis vraiment ravi, moi, de ce mode-là. Un vrai bonheur de jouer avec ce petit talon-pointe. J'adore, moi, cette boîte en H. Alors, par contre, autant avec le mode séquentiel, je n'ai pas fait de recalibration de mon shifter. Autant là, avec la boîte en H, j'ai rapidement été contraint de faire une calibration puisque j'avais la 7e et la marche arrière qui ne passaient pas. Bon, alors, autant la 7e, on ne l'utilise pas énormément. Autant la marche arrière, c'est un peu plus contraignant. Donc, du coup, j'ai téléchargé le petit logiciel Thrustmaster sur mon PC. J'ai fait la recalibration. Et depuis, plus aucun souci. Du coup, même punition pour le short shifter. Donc, les points positifs, un excellent feeling. Plus de misshift. Je sais que j'avais, des fois, tendance à rater une vitesse. Forcément, en réduisant la course du manche, j'ai envie de dire. Enfin, on limite les risques de rater une vitesse et on gagne clairement, clairement en rapidité de passage de vitesse. Maintenant, les points négatifs. Même punition que pour le sequential mode. L'installation est toujours aussi fastidieuse. Voilà, on le sait, c'est propre à ce shifter. C'est comme ça. Bon, j'y ai mis en point négatif le fait que ça nécessite un recalibrage du shifter. Bon, ce n'est pas non plus extraordinaire. Une finition que j'ai trouvée moyenne avec des arrêtes qui sont très saillantes. Du coup, on a une usure très rapide de la gaine thermorétractable. Du coup, ce qui nous oblige régulièrement à la changer et puis à nettoyer aussi un petit peu le shifter. Je pense qu'un petit coup de biseautage sur les angles devrait résoudre ce problème-là. J'essaierai, moi, de mettre un petit coup de lime, voir si je peux améliorer ce point-là. On passe maintenant au point qui fâche, l'aspect pécunier. Alors, pour tous ces mods, il va falloir compter déjà 29,95 pour le short shifter, 39,95 pour le sequential mode, 12,50 de frais de port en standard. Si vous prenez du UPS, la note explose. On est déjà à 82,40 dollars juste pour les deux mods. Si vous ajoutez à cela les 169,95 du TH8A, l'addition est très très salée à 252,35 dollars. Très sincèrement, 250 euros, on est quasi au prix du concurrent direct qui est le shifter Fanatec. Ça, après, malheureusement, il y a deux écoles, les pours, les contres. À vous de juger, je vous laisse mettre de votre portefeuille. En conclusion, moi, je suis ravi de mon investissement. J'en suis ravi, pourquoi ? Parce que j'avais pris le parti de prendre un TH8A. Après, j'étais un peu contraint puisque je suis sur PlayStation. Et que, bon, difficile de mettre du Fanatec avec du Thrustmaster. Enfin, bref. Donc, moi, je suis très content de mon choix. C'est un très bon upgrade pour tous les possesseurs de TH8A. Après, en investissement pur, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit un bon choix en soi de mettre 250 balles dans du Thrustmaster. Je pense que chez Fanatec, s'il y a bien un produit qui est bon, c'est ce shifter en plus de leur pédalier. Les volants, c'est une autre question. En tout cas, oui, moi, j'en suis ravi. J'ai vraiment upgrade mon shifter, mon ressenti, mon immersion est vraiment mieux. En tout cas, je tenais à vous faire partager ces deux mecs qui, pour moi, sont une très bonne chose pour les possesseurs, je le répète, de TH8A. Du coup, je vous invite à commenter, à partager cette vidéo, à la liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'essayer de vous répondre. Et puis, je vous dis à très vite sur la piste, les gamers. Ciao, ciao.